Excellences, Messieurs les honorables ministres des Etats membres de l'Union Internationale de Télécommunication. Secrétaire général de l'Union Internationale de Télécommunication, M. Ouline Zao. Madame la directrice du Bureau de Développement de Télécommunication, Mme Dorine Bogdan-Martin, M. Mario Mamévitch, directeur du Bureau de Radio-Communication. M. les régulateurs présents, M. les officiels élus de l'Union Internationale de Télécommunication, M. les délégués d'honneur, Mesdames et Messieurs. C'est en effet un plaisir énorme et chaleureux. C'est l'honneur de vous accueillir tous ici, au nom du gouvernement et du peuple de Vanuatu, dans ce beau pays intouchable, un pays d'amitié et de sourire amical comme il est toujours connu. Welcome, bienvenue, welcome, to an avion. Il y a dix ans, le gouvernement de Vanuatu a abandonné ses parts avec le prestateur de services de télécommunication en place, afin d'accueillir sur ses côtes une concurrence sur le marché. Dix ans plus tard, le gouvernement, de la part de ses citoyens, vous accueille tous ici, sur son sol, experts internationaux d'éthique dans notre pays. Formant une population d'à peu près 300 000 habitants à travers l'archipel, notre peuple vit et mène un style de vie d'inclusion depuis les temps et tous les jours, depuis nos ancêtres. Le thème de cette année, connectivité inclusive, se fond parfaitement dans notre vie et éducation traditionnelle, et surtout dans nos valeurs traditionnelles par l'intermédiaire des célébrations, du partage des présents durant les activités cérémoniales et beaucoup d'autres types d'activités. Excellences, Mesdames et Messieurs, ne laissez personne derrière, est l'un des agendas et engagements des objectifs de développement durable 2030, pris par plusieurs pays membres des Nations Unies, dont plusieurs d'entre vous sont représentés ici aujourd'hui. Un engagement qui oblige tous les membres de l'Union internationale de télécommunication, les gouvernements nationaux, les autres acteurs essentiels, par le biais d'éthique, de collaborer et d'entamer des dialogues inclusifs afin de trouver des moyens ou des solutions pratiques efficaces afin de traiter cette question. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. Le Venantou, par l'intermédiaire des artères essentielles, a consacré beaucoup de temps et d'efforts afin d'amener le pays à un niveau où, maintenant, ses citoyens profitent d'une couverture améliorée dans la voie et les données dans toutes les provinces du pays, ainsi qu'une excellente couverture géographique de liaison à large bande par satellite. Ces améliorations ne se seraient pas produites sans l'engagement des prestataires de services de télécommunication mandatées par le biais de la politique d'artier universelle du gouvernement qui favorise une approche jouée et payée et d'un autre engagement pris envers le lancement des réseaux. En plus, l'établissement des centres de communication de laboratoires informatiques et de l'Internet dans les 22 principaux endroits du Venantou a énormément contribué à couvrir les fossés dans des endroits respectifs et à promouvoir le caractère inclusif aux grands événements qui ont eu lieu dans les îles respectives du Venantou. La tendance actuelle de connectivité a également contribué à l'amélioration de l'accès aux informations commerciales adéquates et efficaces pour les agriculteurs, les exploitants, d'entreprises touristiques, commerçants, ainsi que l'amélioration du rendement des étudiants, de l'efficacité de l'enseignement et du roulement des enseignants, le rendement de l'administration publique, notamment les centres de soins et de santé, les bureaux provinciaux de l'éducation et surtout l'inclusion des bureaux du milieu rural dans les systèmes électroniques du gouvernement où les fonctionnaires affectés dans ces bureaux puissent profiter des avantages d'accès des services tiques. La qualité du service durant les mois précédentes continue de s'améliorer, résultant ainsi une augmentation annuelle du nombre d'utilisateurs des données, surtout dans les médias sociaux à travers le pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, en avançant de manière positive vers une société meilleure, intelligente et connectée, nous reconnaissons et acceptons le fait que le bonheur tout est inclin à être un numéro un en ce qui concerne la catastrophe naturelle. En plus des difficultés rencontrées, telles que le coût élevé de logistique, problèmes d'opérations techniques et les écarts de littératie numérique, l'inconsistance d'alimentation en électricité qui sont certains des problèmes courants rencontrés. Aujourd'hui, parlent des acteurs essentiels, notamment les exploitants, non seulement au Venato, mais dans la région du Pacifique. La contribution du gouvernement au secteur de la télécommunication doit être traitée de la même façon que les autres infrastructures afin de surmonter les difficultés, les défis attribués à la nature archipélagique du pays, dont la séparation par la mer et de toutes les îles peuples. La nature archipélagique du pays signale également la nécessité d'avoir des passerelles de secteur par liaison par satellite. Ainsi, l'objectif pour nous d'avoir un spectre de 2,6 mhz et que la portée du spectre puisse être partagée entre les prestations de satellites et les télécommunications mobiles internationales. C'est mon souhait de voir ce colloque international de régulateurs 2019 attirer votre attention sur les problèmes courants rencontrés par les pays insulaires du Pacifique dans le déploiement de leurs infrastructures de télécommunications sur un vaste océan comme le Pacifique, ce qui est différent des autres pays ayant de vastes tendues de terre. Sur le plan technique, l'infrastructure existante couvre une convergence d'Internet des jours C par-dessus les services essentiels et d'autres activités numériques. Toutefois, le régime et mécanisme existant de la réglementation peut limiter de telles actualisations et améliorations. D'où la nécessité pour un nouveau de la direction de collaborer avec tous les secteurs exploitants et d'envisager le prochain niveau de régime de réglementation. Un régime qui encouragera l'acceptation intersectorielle dans les services d'éthique. L'intelligence artificielle peut être une option considérable pour surmonter plusieurs de ces défis les problèmes courants que nous rencontrons aujourd'hui. Toutefois, ceci est un domaine dont le gouvernement doit bien comprendre les avantages et les effets secondaires pour les pays avant de promouvoir son utilisation. Bien que les services OTT soient bénéfiques aux consommateurs à tous les niveaux, le gouvernement, par l'intermédiaire du bureau et le régulateur doivent prendre des mesures pour tenir compte de la nécessité d'avoir un mécanisme convenable en place pour s'assurer qu'il y ait toujours de la concurrence, l'impartialité, la justice et l'équité dans les services mobiles à travers le pays. Mesdames et messieurs, les proliférations d'éthique et l'utilisation répandue du média social dans notre vie ont entraîné des appels à une plus grande participation du peuple dans les prises et décisions et une plus grande responsabilité de la part du gouvernement. Mais elle représente également une opportunité pour nous d'engager nos citoyens, résidents et entreprises dans des voies innovantes et significatives. Tandis que le gouvernement apprécie ces énormes avantages que peut nous apporter le média social, nous devons aussi formuler nos politiques et réguler nos régulations, nos lois, de façon à protéger les valeurs et principes traditionnels et fondamentaux. Le coût d'une bande passante internationale et nationale reste toujours un problème dont le gouvernement, par l'intermédiaire du bureau des régulateurs, cherche des options d'approche qui ne sont pas seulement bénéfiques aux consommateurs et fournisseurs de services au détail, mais surtout aux câbles sous-marins qui font l'objet d'investissements privés. Ainsi, la faible vitesse de l'Internet ne cesse de s'accroître. Excellences, Mesdames et Messieurs, étant donné que la technologie évolue rapidement, l'utilisation de l'Internet n'est pas sûre tout le temps. Le rythme de l'établissement des politiques et des mécanismes de régulation est lent à travers la région. Nous devons être conscients de nos approches, nos approches sur la connectivité inclusive. Une approche qui apportera et maintiendra et favorisera l'harmonie de nos sociétés respectives qui aura un impact positif sur la vie humaine. Considérance, l'assurance et la confiance avec une économie fondée par les données. Et avant toute chose, la tâche la plus puissante, la plus importante à exécuter par toutes les entreprises et prestataires de services, l'Internet et tout, devient compliquée et difficile à comprendre par les utilisateurs ciblés de certaines évolutions technologiques. Compte tenu de l'importance de la gouvernance de l'Internet, en particulier la concentration sur l'inclusion des citoyens qui ont très peu de connaissances sur l'utilisation de données de l'Internet et beaucoup d'autres produits technologiques. Cela vous fera autant plaisir que moi que de vous annoncer que le Vanuatu a mis en place une gouvernance d'Internet de Vanuatu. Un secrétariat qui servira d'avenue au devoir direct qu'un Vanuatu peut utiliser pour obtenir des guides d'experts sur la gouvernance des activités d'Internet en même temps. Et de s'inscrire aussi sur les avantages et les avantages de l'utilisation de la technologie telle que l'Internet. En ce qui concerne l'utilisation de l'application mobile par les institutions gouvernementales et certaines organisations privées, telles que la Banque nationale de Vanuatu, la Caisse nationale de prévoyance sur le bureau du régulateur, comme beaucoup d'autres aussi qui favorisent cette utilisation. Celle-ci s'applique dans des situations où les utilisateurs rencontrent des difficultés à trouver des informations adéquates et requises. Ainsi, la technologie d'application mobile les amènera tout droit à l'information requise ou nécessaire. L'itinérance mobile à travers la région et à travers les frontières a été problématique durant les cinq dernières années et aujourd'hui, elle reste toujours problématique. Bien qu'il y ait des services OTT qui peuvent être utilisés pour remplacer ces services, les services OTT sont toujours bénéficaces à travers la plupart des pays que j'ai visités. Cependant, il est toujours nécessaire pour les prestataires de services et les régulateurs, y compris les décideurs, de collaborer et de trouver des solutions qui conviennent beaucoup mieux aux consommateurs et qui est aussi abordable. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir cette occasion ce matin pour remercier les secrétariats de l'Union internationale de télécommunication d'avoir choisi le venant comme premier pays sur l'ère du Pacifique à organiser ce colloque international de régulateurs et pour le soutien du secrétariat et son engagement qui a été apporté envers l'organisation de ce colloque 2019. Je passerai pas ce silence pour également reconnaître le soutien du gouvernement de Venantou par l'intermédiaire du bureau du régulateur, le chef du service de la formation et les membres du groupe du travail pour l'excellent travail effectué pour la préparation de ce colloque. Cet élément ne sera pas réalisé sans l'énorme soutien de nos sponsors. J'ai ici cette même occasion pour exprimer notre profonde appréciation pour leur généreuse assistance financière à ce colloque. Enfin et surtout, j'aimerais remercier pour avoir consacré votre temps et voyagé tout droit de votre pays, de loin ou de près, jusqu'à cette partie du monde. J'aimerais exprimer aussi ma profonde appréciation à l'Union internationale de télécommunications et les organisations locales pour cet événement que je souhaite le meilleur durant les prochaines heures ou les prochains jours de ce colloque. Je vous invite également à profiter aussi de votre état libre pour visiter cette partie de l'île qui abrite la ville ou la capitale du Manuatu, Espérant que vous allez apprécier votre séjour au Manuatu, je déclare désormais que le colloque international de régulateurs 2019 ici à Waouik est désormais ouvert. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada